Chalom, j'espère que vous allez bien. Mon nom, c'est Massese Boulam Placide, le prophète. Soyez le bienvenu dans l'Institut biblique de Kintiassa, Ibeka. Par la grâce de Eloha, nous avons organisé cet institut pour pouvoir aider les serviteurs, les servantes, les apôtres, les prophètes, les docteurs, les évangélistes, les diacres, tous ceux qui veulent, n'est-ce pas, comprendre la parole d'Eloha. Et présentement, nous sommes au débit d'une nouvelle session. Et la session a pour une durée d'une année. Et aujourd'hui, nous allons introduire un nouveau cours. Et à la fin de ce cours, si vous voulez bien peut-être comprendre le fonctionnement de notre institut biblique de Kintiassa, Ibeka, vous allez pouvoir prendre votre inscription à la fin. Prions d'abord, remercions celui qui a créé le ciel et la terre, Yehoshua Amashiach, parce qu'il a plu à Elorim de nous donner la force et la détermination, afin que nous puissions introduire un nouveau cours. Remercions d'abord, Eloha. Père, merci pour ces temps, la grâce que tu viens de nous accorder, afin que nous puissions étudier l'Ebré biblique ensemble avec vous. L'honneur et la gloire réveillent à toi, Elohim, Yahvé, et Mashiach, Maître des temps et de l'histoire. Amen. Voilà. Aujourd'hui, nous allons étudier l'Ebré biblique, apprendre l'Ebré biblique. Chaque dimanche et jeudi. Cela veut dire, dimanche et jeudi, nous sommes ensemble. Par semaine, trois fois. Par exemple, nous sommes les dimanches aujourd'hui, nous allons prendre l'Ebré, le jeudi et l'autre dimanche. Là, ça serait justement en privé. C'est justement en privé avec les étudiants de Ibeka. Mais nous allons quand même introduire trois ou quatre vidéos, aussi le cours de l'Ebré biblique, afin de pouvoir aussi aider les étudiants à apprendre certaines vérités, et ce qui nous suit depuis longtemps, et certaines vérités, ou certains éléments, nous allons pouvoir les développer en privé. Apprendre l'Ebré biblique. J'aimerais vous dire, mes chers frères et sœurs, après cette formation qui est indirée de trois mois, vous serez en mesure de lire le texte hébraïs. Par exemple, là nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 1, où il est écrit en Ebré, Donc vous serez en mesure de lire le texte hébraïque et de l'expliquer aux autres. Hélas, je voulais d'abord vous faire comprendre que le cours de l'Ebré biblique que nous sommes en train d'apprendre est différent avec le cours de l'Ebré selon la culture juive. Dans la culture juive, et lorsqu'ils étudient l'Ebré, c'est-à-dire, ils se réfèrent à ce qu'on appelle les tanars. Les tanars, ou tanaks, ce qu'on appelle l'Ancien Testament. Nous appelons ça l'Ancien Testament, en chrétien, ou bien l'Ancienne Alliance, mais c'est le juif, c'est l'appelation les tanars. Et dans les tanars, ou est, ils étudient la Torah. Ils font l'étude de ce qu'on appelle la Torah, la paracha. Donc pour les juifs, quand on essaye de leur enseigner l'Ebré biblique, ils se réfèrent dans les tanars, l'Ancien Testament, selon les tanars juifs, l'Ancien Testament est composé de 20 livres, parce qu'un Samuel, deux Samuel, un roi, deux rois, un chronique, deux chroniques, il faut qu'il y ait un seul livre. Parce qu'il y a un chronique, un chronique, il y a deux chroniques, un Samuel, un Samuel, un roi, deux rois. Pour eux, il y a seulement un seul livre, un roi, un chronique, donc un Samuel. C'est alors, les tanars, est composé de 20 livres. Et dans ces livres-là, il y a trois parties dites en art. Écoutez-moi très bien, parce qu'on ne peut pas étudier l'Ebré biblique sans que nous puissions comprendre ces choses. La première partie, c'est la Torah. c'est la première partie. La deuxième partie, c'est ce qu'on appelle les qu'est, les qu'est-tu-vim. Et la troisième partie, c'est ce qu'on appelle les vihim. Donc voilà, les trois parties, n'est-ce pas, de la Bible hébraïque. Il y a la Torah, il y a les qu'est-tu-vim et il y a le nevihim. Alors, lorsque les juifs étudient l'Ebré, et c'est basé les ha-tora, les ha-ké-tu-vim, les ha-nevihim ou les prophètes. On peut dire la Torah, les nevihim, les qu'est-tu-vim, donc voilà, tout est lié à la classification. Mais ce qui est à retenir, l'Etanar, c'est un acronyme des ha-tora, les ha-ké-tu-vim, les ha-nevihim. Selon le juif, lorsqu'ils font ce qu'on appelle la paracha, les tirs des ha-tora, les ha-ké-tu-vim, les ha-nevihim, ils apprennent maintenant à leurs adeptes de lire les ha-tora, les ha-nevihim, les ha-ké-tu-vim dans la langue de la révélation qui est hébrée. Raison pour laquelle les rabbins juifs ont établi quatre méthodes pour la paracha. C'est-à-dire, les rabbins juifs ont mis en place quatre niveaux d'interprétation de la Torah. Je tiens à vous rappeler, par exemple, chez nous, les chrétiens, il y a ce qu'on appelle l'herménétique et l'homénétique. Les étudiants de l'Ibeka, nous avons vu ça lorsque je vous ai enseigné aussi l'interprétation de Yahshua et de ses apôtres et l'interprétation théologique. Pour les théologiens, pour mieux interpréter la parole ou pour les chrétiens, le savant ou le père de l'Église ont établi ces deux cours qu'on appelle l'herménétique et l'homénétique. Ça permet à interpréter, n'est-ce pas, la Bible, c'est-à-dire de l'Ancien Testament et au Nouveau Testament. Mais pour les juifs, pour mieux comprendre les HaTorah, les HaKetuvim, les HaNevihim, ils ont mis en place quatre niveaux d'interprétation de la Torah. Le premier niveau s'appelle le Peshat. Ça, c'est sens littéral ou obiv. Ça veut dire, on peut interpréter la Torah dans un sens littéral. Le deuxième, la deuxième méthode, c'est les rems. C'est sens allissif, littéralement, ou allusion. Ça, c'est la deuxième méthode de l'interprétation. Et la troisième méthode de l'interprétation, ce qu'on appelle les drachs ou bien midrachs. Sens hominétique et métaphorique. Vous voyez ? Alors, le dernier méthode de l'interprétation, c'est l'interprétation sol. L'interprétation sol, c'est l'essence mystique, littéralement, ou secret. C'est là où est né le mot Kabbal. Kabbal veut dire secret, signifie mystique, signifie caché, signifie la révélation. Donc, les juifs interprètent les ha-tora, les ha-ketuvim, les ha-levim, autrement dit, les tanars, dans le Saint-Testament, par ces quatre méthodes. Les pêchates, les rems, les draches et les soldes. Mais nous, ici, dans l'institut biblique de Kinshasa, nous n'allons pas étudier l'hébride dans ces sens, pêchates, rems, draches ou les soldes. Non. Notre titre ne serait jamais focalisé sur ces sens. Parce que là, c'est beaucoup plus juif, poète, ils ne croient même pas à la seigneurie, à l'autorité, à la manifestation infinie de Yahvé. Et raison pour laquelle ils ont mis en place plusieurs livres pour l'interprétation, plusieurs livres pour interpréter les ha-tora, les cinq livres de la loi, les ha-ketuvim, les livres proétiques, les livres historiques, selon nous, les chrétiens, et les ha-nevihim, les livres prophétiques. Ils ont mis des livres annexes avec les quatre méthodes que je viens de citer. Parmi ces livres, il y a tels que les talmud, le mishnah, les gématriats, le midrashim, le zohar et la cabale. Donc il y a les talmud, le mishnah, le gématriat, le midrashim, le zohar et la cabale. Ce sont des livres qui permettent maintenant aux juifs de comprendre les ha-tora, les ha-nevihim, les ha-ketuvim. En se servant bien sûr de ces quatre méthodes que je viens de citer. Tantôt, le pêchat, le rems, les drach et le sol. Vous voyez, ces livres ici ont un caractère écoutez-moi très bien, ont un caractère normal. Ces livres aussi ont un caractère mystique. Talmud, Mishnah, Gématriat, midrashim, zohar et cabale. Alors, la plupart des pasteurs du prophète qui se sont égarés parce qu'ils ont suivi ou ils ont pris le bré dans l'essence de la culture juive. Et c'est ce qui a engendré des fausses doctrines qu'on retrouve dans nos assemblées que nous avons longtemps dénoncées et nous continuons toujours à dénoncer cela afin d'avertir l'Église. Par exemple, le Talmud signifie quoi exactement? Le Talmud signifie justement étite. Et l'un des tests fondamentaux du judaïsme rabbinique est la base des chalkas, lois, rédigées dans un mélange d'Hebrés et de judéos arméens composés de la Mishnah et de la Guémara. Ils compilent les discussions rabbiniques sur les divers sujets de la loi juive telles qu'exposées dans la Bible hébraïque et son versant oral abordant entre autres que la loi civile et matrimoniale mais traitant au détour de ces questions du point d'éthique de mythes de médecine de génie et autres divisés en 6 ordres chicha chedarim abrégé par chachi. Là, ce qu'on appelle les Talmud. Vous voyez, ça dit, c'est la répétition de quoi? Des Hathorah. Il y a des discussions des rabbins qui expliquent parce que dans les Hathorah Israël récit 613 lois. Écoutez très bien cette introduction, c'est très important. Israël a récit 613 lois. Mais à travers les Talmud, là, les rabbins, chacun donne son avis en se servant de ces 4 méthodes que je viens de vous donner. Et il y a aussi des interprétations erronées. C'est même dans les Talmud, là où on insulte Yéhoshua, on insulte les chrétiens que nous sommes. Donc pour nous, on ne peut pas étudier l'hébreu biblique comme les juifs. à part ça, il y a le Mishnah. Le Mishnah, c'est quoi en réalité? Le Mishnah signifie répétition et la première et la plus importante des sources rabbiniques obtenues par compilation écrite de lois orales juives défendues par les pharisiens et considérées comme le premier ouvrage de littérature rabbinique. Donc ici, c'est la répétition. On ne fait que comme déterronome dévarine. Et ici, il ne fait que répéter la loi. La loi orale parce que selon la culture juive, il y a la loi orale et la loi écrite. Pour mieux comprendre l'hébreu, il faut étudier la Mishnah. Il faut étudier les Talmud. Et après ça, il y a encore un autre livre établi par les rabbins juifs pour mieux apprendre l'hébreu. Il y a Gematria. La Gematria, c'est là où on parle des chiffres. Voilà, je peux lire carrément. La Gematria, aussi Gematrie ou Gematrie, est une forme d'exergesse propre à la Bible hébraïque dans laquelle on additionne la valeur numérique des lettres et des phrases afin de les interpréter. Gematria et Moura et Notarico sont les trois procédés de la combinatoire des lettres. Vous voyez, pour déchiffrer la Torah, la littératie talmudique reconnaît l'intérêt de la Gematria classique, mais met en garde le profond contre les risques de superstition. Le mot Gematria et dérive du mot grec signifia géométrie. Dans la langue hébraïque, chaque lettre a une valeur numérique. Par exemple, si on écrit Massé Sébolan Placide, on va écrire le nom dans la langue hébraïque, on prendra maintenant le valeur numérique de chacune de ces lettres-là pour calculer afin de vous amener dans ce qu'on appelle l'astrologie cabalistique, ils vont vous faire entrer dans ce qu'on appelle les douze signes zodiacaux. Nous, notre étude ne serait même pas focalisée sur Gematria parce que ça ne nous concerne pas. Mais vous, étant donné que vous êtes des étudiants, il faudrait qu'il faut comprendre ces choses parce que si l'Internet, il y a des gens qui enseignent l'hébré, il y a des gens qui vous disent même les rabbins venez prendre l'hébré biblique, mais vous ne savez pas qu'en étudiant l'hébré selon la tradition juive, fétichiste. C'est là où vous voyez les pasteurs portent de la kippa, ils portent des talites, ils portent des pés, ils utilisent les épées. Ce sont des gens qui n'ont pas bien compris, n'est-ce pas? La culture juive, elle est différente avec nous. Donc, on a vu les talmides, la mishnah, le gematria et il y a le midrashim ou le midrash. Ça fait partie toujours des livres. Le midrash, plurien midrashim est un terme hébraïque désignant une méthode déjà-géz, herménétique, comparative et hominétique parmi les quatre méthodes réunies sous le nom de pardesse. Le terme midrash se réfère aussi à une compilation de commentateurs hominétiques s'il est en art, légaux et rictuels à la carte ou légendaires, moraux, folkloriques et ascédoctiques à Gadda. Cela veut dire, dans tous ces livres, on vous donne les sens cachés de certains textes hébraïques. Certaines informations ne sont pas mauvaises, mais surtout quand, lorsque les rabbins utilisent l'interprétation solde. L'interprétation solde, c'est l'aspect ésotérique. L'interprétation solde et puis la gématria, ça vous ramène dans le monde angélique, dans le monde satanique. Alors, il y a aussi un autre livre qu'on appelle les Azoars. Les Azoars, en réalité, les Azoars se présentent comme un commentateur de la Torah, écrit en judéo-arméen à la manière des égésèses rabbiniques de la fin de l'Antiquité sous forme d'une homélie d'un dialogue ou d'une discussion entre rabbins qui expose la méthode propre à l'égegèse kabbalistique. C'est très dangéré ce livre ici. Voilà pourquoi vous devez veiller par rapport à l'éthique de l'ébreu, surtout quand les rabbins juifs ont j'apprends l'ébreu, ont j'étudie l'ébreu avec les juifs. Donc, quand vous étudiez l'ébreu avec les juifs, nous les autres, on a déjà étudié ça, on a compris ça et Dieu nous a fait grâce qu'on a abandonné ces histoires, mais il faudrait qu'ils puissiez mieux comprendre ces choses pour votre salaire. Alors, la dernière méthode ou les derniers livres qui sont utilisés, c'est ce qu'on appelle la Kabbalah. La Kabbalah qui est liée à l'interprétation solte. C'est quoi la Kabbalah? La Kabbalah de l'ébreu Kabbalah, réception, forme anglicisée, écrit plutôt Kabbalah ou Kabbalah en français. C'est une tradition ésotérique du judaïsme présentée comme la loi orale et secrète donnée par Yahweh à Moïse si le mot Sinaï en même temps que la loi écrite et publique la Torah. Je pense que je l'ai déjà expliqué plusieurs fois dans mes émissions. Donc, la Kabbalah c'est la connaissance secrète que Dieu a révélé au prophète Moïse. C'est là où on évoque les anges, on prie les anges, on prie les anges, on adore les démons, on entre en contact avec les entités négatives. Ça c'est, nous les créanciers on ne peut pas prier les anges, adorer les anges et entre en contact avec eux. Alors, on revient, parmi ces quatre méthodes, il y a certaines méthodes ou des approches méthodiques qui sont quand même bien comme Peshat, Reims, Brach. Mais la méthode solde, c'est vraiment une méthode très dangereuse, c'est ce qui a conduit beaucoup des pasteurs aujourd'hui, des prophètes, des apôtres dans la connaissance ésotérique de la Kabbale. Alors, nous avons compris ce que c'est le tide de l'hébré selon le juif. Le juif ne tide pas l'hébré dans la langue française, c'est dans la langue hébraïque en se servant de ses livres Talmud, Mishina, Ematriya, Midrashim, Zohar et Kabbale. Voyez, c'est de cette façon que les rabbins juifs prennent le temps d'étudier l'hébré. Et ces quatre méthodes qui ont été établies par les rabbins juifs renvoient maintenant le disciple ou les talmidiques, les talmidiques, c'est-à-dire les élèves, à étudier les talmides, à étudier les Mishina, à étudier les Midrashim, à étudier la Kabbale, Gematria de cette manière. Mais nous, notre étude ne serait pas focalisée dans ce sens. Pour nous, mes chers frères et sœurs, l'hébré biblique que nous allons apprendre, on va voir que l'éthanar, l'Ancien Testament, il est question de Yéhoshua, Amashia. Dans les Ha Torah, dans les Ha Ketuvim, dans les Ha Nevi'im, pourquoi? Yéhoshua, Amashia, qui est l'objet de notre salut. Quand il était sur la terre, lui, qu'est-ce qu'il disait? L'éthanar, c'est-à-dire le Ha Torah, le Ha Ketuvim, le Ha Nevi'im, parlait à son sujet. Nous, nous allons étudier l'ébré pour comprendre certaines expressions, certains mots, certains écrits, phrases, dans la langue de la révélation, selon la déclaration de Yéhoshua. Notre étude ne serait pas focalisée, comme je viens de le dire, à la manière juive. Vous voyez? Non! Nous serons en train de voir Yéhoshua dans les Tanakh, ça dit, dans les Ha Torah, les Ha Ketuvim, dans les Ha Nevi'im. Sur le cours Comment interpréter la Bible du Tanakh à la Nouvelle Alliance, pour ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion de suivre ce cours, il se retrouve sur la même chaîne à la C-Playlist Comment interpréter il y a 14 vidéos. Nous avons dit ceci, le thème central de la Bible, c'est le sali. Le mot sali qui signifie guérison, délivrance, épargner, bénédiction. Mais, la première étape du sali, le sali préexistait depuis le ciel. Le sali a été préexisté depuis l'état éternel et le sali fit manifester sur la terre après la création de l'homme quand Adam va tomber dans les péchés. Yahweh fit le premier à préfigurer l'œuvre du sali. D'où nous avons dit de Genèse à Malachi, nous sommes dans la période qu'on appelle la préfiguration de l'œuvre du sali ou la préparation du sali. Qui fit le premier à préfigurer cela ? C'est Yahweh. Genèse 3, le verset 21. À travers les animaux, à travers le roi, à travers les circonstances, à travers les prophètes, à travers les événements, le juge, les sacrificateurs, tous ceux qui nous vont de la Sainte Testament, veuillez suivre ce cours-là, vous serez vraiment bénis, parce que je ne serai pas en mesure de tout expliquer ou de revenir si les choses que j'ai déjà pu enseigner ici. Mais je suis en train justement de vous faire comprendre qu'à travers l'étude de l'hybride biblique, ça nous permettra de comprendre pourquoi Yahshua dit dans les Tanahar, les Hathorah, les Harketuvim, les Hanevim et les caissons de lui. Vous voyez un peu comment nous allons posséder. Mathieu, Marc, Jean, Lick, je vous ai dit, c'est la manifestation de l'œuvre de Salah. C'est pour cela. Yahshua, lui-même, dans son enseignement, on va prendre par exemple ces différents passages, nous sommes dans Lick, chapitre 24, versets 44 à 45. Yahshua dit ceci. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans le prophète, dans le psaume. Alors, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les écritures. Donc, d'après ce passage, la loi de Moïse, le psaume, le prophète, parlait à son sujet. Si on doit utiliser le terme hébraïque, on dira dans le Tanah, il est question de lui. Ou autrement dit, dans les Hathorah, dans les Hathorah, dans les Hathorah, il est question de lui. C'est la raison d'être de notre étude de la langue hébraïque. On va examiner la préparation des salis dans le roi, le prophète, les circonstances, les événements, en se servant des expressions hébraïques, des termes hébraïques, des métaphores hébraïques, afin que vous fassiez bien interpréter la parole. Rappelez-vous, mes chers frères et sœurs, je vous ai dit sur le cours comment interpréter, l'interprétation biblique, c'est un processus rationnel qui consiste à comprendre de qui l'auteur, c'est-à-dire Esaïe qui a récit la révélation, le message qu'avait récit Esaïe, qu'il a donné le message, c'est Yahvé, ce message a été destiné à un peuple. Et il y a l'essence contextuelle, l'essence culturelle que j'avais résumée, la transculturation et la contextualisation. Or, dans la notion de la transculturation et la contextualisation, il y a des expressions. Nous, aujourd'hui, nous lisons la Bible en français, nous comprenons la Bible en français, c'est là où il y a des mauvaises interprétations. Et tu verras, les gens qui ne veulent pas étudier, apprendre, lui disent, les écoles théologiques sont démoniaques, ceci c'est démoniaque, c'est votre ignorance. Moi, c'est le saint-esprit. Non, tu lues la Bible en français, tu comprends en français, tu interprètes en français, tu dis que c'est le saint-esprit. Non, le saint-esprit ne peut pas t'aider dans une rêve. Le saint-esprit, c'est Yahweh, qui est l'auteur de toutes les langues, celui qui a révélé toutes les langues. Dans chaque langue, il y a, on appelle la grammaire, il y a des expressions, il y a des métaphores, c'est la raison d'être de notre étude de la langue hébraïque. Vous comprenez ? On verra, il y a un choix dans la Torah, le Ketuvim et le Neviim. Donc, ce cours, comment comprendre l'hébreu biblique, ce cours, apprendre l'hébreu biblique, ça nous permet ou ça renforce le cours, comment interpréter la Bible d'Itanak à la Nouvelle Alliance. Allez suivre ce cours-là, vous serez énormément bénis. Et Yahshua confirmé encore dans ces passages, en disant, Jean chapitre 5, le verset 39, jusqu'au verset 47. Jean chapitre 5, le verset 39, jusqu'au verset 47. Il dit ceci, dans le verset 39, vous sondez les écrits. Quand on dit les écrits, cela veut dire les Hathorah, les Hathorah, les Hathorah, les Hathorah, parce que vous pensez avoir en elle la vie éternelle. Ce sont-elles qui rendent témoignage de moi. Jean 5, 39. Le verset 46, car si vous croyez Moïse, vous me croirez aussi parce qu'il a écrit de moi. Mais si vous ne croyez pas à ces écrits, comment croirez-vous à mes paroles? Donc, Yahshua confirme que les Hathorah, les Hathorah, les Hathorah, Hanevim, il est question de lui. Vous voyez? C'est très important que nous puissions comprendre les Hathorah, les Hanevim, les Hathorah, dans la langue de la révélation. À part ça, il y a un autre verset que nous allons lire dans Hébreu chapitre 10, à partir du verset 1er jusqu'au verset 10e. Il est écrit dans le verset 4e, car il est impossible que le sang du taureau et du bouc ôte le péché. C'est pourquoi Christ, en train dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps, tu n'as agréé ni hélocauste ni sacrifice pour le péché. Alors, je dis, voici, je viens dans les rouleaux, il est question de moi pour faire ô Dieu ta volonté. Lorsqu'on dit les rouleaux signifient les Hathorah, les Hathorah, les Hathorah, les Hanevim. Je pense bien, vous avez compris la pensée générale. Donc, notre étude de la langue hébraïque serait dans le but de nous renforcer de comprendre Yehoshua de Tanar dans la langue de la révélation afin que nous ne puissions pas faire ou interpréter une écriture hors contexte. Parce que l'interprétation de la parole, c'est un processus rationnel qui consiste à comprendre un enterre jadis. C'est-à-dire, pour mieux comprendre les Haïts, Miché, Abakou, Naroum, il faudrait comprendre le contenu, l'intention de l'auteur, la langue, la transculturation, la contextualisation. Donc, voilà, raison pour laquelle nous allons étudier l'hybré biblique dans ce sens. Qu'est-ce que nous allons voir, mes chers frères et sœurs? Nous allons étudier l'hybré biblique. Il y a premièrement, c'est ce qu'on appelle le palais au hébré. Le palais au hébré, c'est l'hébré antique. C'est ce que nous allons voir ensemble avec vous. À part ça, nous allons aborder l'hébré cursive. L'hébré cursive, c'est ce que le juif utilise actuellement. Si vous partiez en Israël, vous allez voir que les consonnes sont un peu différentes par rapport à l'hybré paléo. Et enfin, nous allons étudier l'hybré biblique ou carré, parce que c'est ce qui constitue la base de notre enseignement, l'hybré biblique ou l'hybré carré. Donc, via cette étude, n'est-ce pas, vous allez découvrir bien des choses par la grâce d'Hélohim Yahvé. Vous serez amési d'écrire certaines phrases bibliques dans l'hybré paléo. Donc, vous serez vraiment amési. On va faire cet exercice-là ensemble, en privé, avec les étudiants. Et vous serez aussi à écrire certaines phrases bibliques dans l'hybré cursive. Donc, ça vous permettra vraiment de mieux comprendre certaines choses. Mais nous serons beaucoup plus, dans notre étude, se focaliser sur l'hybré carré. L'hybré carré, c'est l'hybré qu'on retrouve ou les consoles qu'on retrouve dans le texte biblique. C'est alors, mes chefs et sœurs, nous allons prendre pause maintenant. Et à partir de la deuxième partie, troisième, quatrième partie, nous allons introduire. Mais comment les choses sont organisées? Ce que vous allez suivre ici, c'est juste une introduction. Mais les développements, la profondeur, c'est chaque jeudi et dimanche. c'est-à-dire par semaine, nous avons trois fois le cours. Jeudi, dimanche, jeudi et dimanche. Dimanche, jeudi et dimanche. Si vous voulez peut-être participer au cours en privé, la condition, elle est simple. Vous allez payer tout simplement 60 dollars. Vous payez 60 dollars. Vous pouvez nous contacter parce qu'à la fin de ce cours, vous allez suivre les spots. Vous pouvez nous contacter. vous payez 60 dollars. Vous pouvez assister. Pour les étudiants de Ibeka, ceux qui sont déjà étudiants et ils ne peuvent pas payer parce que Ibeka a organisé les choses. Il y a 31 cours pour une durée d'une année. Chaque étudiant est censé payer 20 dollars ou plus chaque mois. Donc, au cours d'une année, l'étudiant est censé payer 240 dollars pour permettre à l'école d'avancer. Et l'étudiant aussi est censé acheter le fascicule ou le support ou le syllabus. Ça dépend du pays. Il y en a qui part des fascicule, le support ou le syllabus. Une fois que vous achetez ça, vous pouvez suivre le cours. Mais celui qui n'est pas étudiant dans l'Ibeka, il peut aussi acheter le différent fascicule, le support, le syllabus que nous dispassons dans l'Institut de Kinshasa, Ibeka. Et celui qui n'est pas aussi étudiant, s'il veut seulement venir pour apprendre l'hébré biblique, tu peux nous contacter à la fin, vous allez s'ouvrir les spots, tu diras tout simplement non, non, je vous contacte pour l'hébré biblique et vous allez payer le frais, vous allez nous rejoindre. La formation a une durée de trois mois. Mais les étudiants des Ibeka ne payeront rien parce qu'eux, ils payent déjà chaque fin du mois. Ils ont droit au fascicule gratuitement parce que ce sont nos étudiants, ce sont eux qui nous soutiennent. Parouk Atta Adonai Elohein Numele Chaulam Yehoshua, nous arrivons déjà à la fin, suivez les spots, Yahvé vous bénisse, on se retrouve dans la deuxième partie. Shalom, une nouvelle session dans l'institut biblique de Kinshasa Ibeka. Apôtre, prophète, docteur, évangéliste, diacre, serviteur, servant de Yahvé, la porte, elle est totalement ouverte pour tout le monde. Voici nos 31 cours que nous allons étudier pendant une année et à la fin de cette formation, il y aura un diplôme en théologie systématique. Je réterre, nous avons prévu 31 cours pour les pasteurs, les cours d'autres qui n'ont, les cours prophétiques et les cours typologiques. Nous avons 8 cours sur les enseignements prophétiques et scatologiques, l'interprétation du livre d'Apocalypse au chapitre 22, les 7 sauts, les 7 trompettes, les 7 coupes de la colère de Yahweh, les 70 ans de captivité d'Israël en Babylone et la prophétie 6, les 70 et Sémène vit par Daniel, la distance d'un jet de pierre et les cailloux blancs. La marque de la bête est le 6 à 66, Israël et les nations dans le perspective prophétique, l'histoire d'Israël dans le passé, présent et effectif, l'histoire des nations dans le passé, présent et effectif. Nous avons 12 cours sur les enseignements typologiques, les types, l'archétype et l'antétype, les 7 fêtes de Yahweh, plusieurs fêtes dans une seule fête et les autres fêtes. Le temple de Salomon, un modèle christologique, ecclésiastique, l'interprétation du livre et des cantiques et des cantiques de Salomon, l'étude de quelques personnages biblique. Le 12 fils d'Israël sur la patrie du souverain sacrificateur, la création en 7 jours, lire et comprendre la pensée de Dieu, l'étude et la botanique biblique au 5e et 6e jour de la création, l'étude et la géologie biblique au 5e et 6e jour de la création. L'interprétation de toutes les paraboles, le 47 paraboles prononcées par Yé-Hochois, le mystère déchiffré dans la Bible la constellation des étoiles, l'étude et l'interprétation des 613 lois de Moïse. Nous avons 11 cours sur les enseignements d'Otrinaux. Christologie, qui est réellement Yé-Hochois, étude et l'orime du vétérotestamateur, les 7 paroles prononcées avant, pendant et après le troisième des ténèbres à la croix par Yé-Hochois, le changement du sacerdoce lévitique et l'appel au ministère de la parole selon Éphésiens 4. Le verset 11e apporte prophète, docteur, évangéliste et pasteur. Les liens du sacerdoce lévitique type de Yé-Hochois et son église, les tabernacles, le différent sacrifice du sacerdoce lévitique type de Yé-Hochois et son église, le revenu du souverain sacrificataire et le sacrificataire face au sacerdoce royal, la sotériologie, le mystère du Torah, du sanctuaire et la grande vérité s'il s'allie. L'initiation à la langue hébraïque, comment lire et comprendre la grammaire biblique, la percie panoramique de la Bible, comment interpréter la Bible du Tanar à la nouvelle alliance, la pneumatologie, qui est le Saint-Esprit, comment opérer dans les dons spirituels, l'angéologie, la doctrine des anges du Tanar à la nouvelle alliance, la préparation de l'épouse, église des mystères cachés révélés, le six pilier futuriste de l'église, la doctrine de l'enlèvement, la doctrine des tribunaux de Christ, la doctrine de couronnement, la doctrine des festins de non-stellaniaux, la doctrine d'Irene millenium, la doctrine de la félicité éternelle et l'histoire de l'église, tome 1, tome 2 et tome 3. Cependant, vous aurez 280 fascicules. Inscrivez-vous massivement. Voici notre numéro de contact. Vous pouvez nous contacter afin de pouvoir prendre votre inscription.